... Prête et prête pour la grande aventure ? Chaque jour de cette série de La Petite Voix, je vous embarque en immersion. Direction le Québec, où la nature est belle, sauvage et généreuse. Mais le vrai voyage sera surtout intérieur. Glissez-vous avec moi sous le tipi, au cœur d'un cercle de femmes, tellement fortes et fragiles, tellement belles et émouvantes, tellement femmes, quoi ! Ensemble, nous allons vivre des expériences intenses au son du tambour, de nos voix et surtout de nos cœurs. Installez-vous confortablement, fermez les yeux. Le voyage commence maintenant, ici et en vous. Alors, bon, en fait, je voulais faire un test, mais tout fonctionne. Donc c'est parti. Je ne sais plus trop par où commencer. Je dois avouer que je suis très touchée de ce que je suis en train de vivre là ce soir, les dernières minutes, la dernière heure. Vous entendez peut-être des voix pas très loin de moi. Ce soir, j'enregistre dans une des chambres du chalet principal, là chez Isabelle. Peut-être entendez-vous également la pluie, parce que, comme je crois qu'ils disent ici, j'ai cru les entendre dire ça, il pleut à Sio, il pleut énormément depuis quasiment ce matin. J'essaye de recomposer mes idées, mais en fait, en gros, il y a deux minutes, j'étais assise à papoter et puis, voyant le retourner, je voulais enregistrer cet épisode ce soir. Et oui, je suis touchée par tous les moments qu'on a vécu. On avait vécu des moments de séance énergétique et autres qui étaient très chouettes. Mais là, le dîner qu'on vient de partager me touche profondément et me fait penser que vraiment, j'ai à la fois raison et tellement de chance surtout de faire la petite voix. Vous allez comprendre. J'essaye de reprendre les trucs dans l'ordre. Alors, ce matin, ce matin, on a été réveillés, pour les gens comme moi qui ont besoin d'être réveillés, au son du tambour, le tambour d'Isabelle, qui passait comme ça devant le chalet où je dors. Et en fait, elle nous avait prévenu hier que ce matin, on ferait le réveil de l'ours polaire, c'est-à-dire on se réveille et on va se baigner dans le lac. Donc moi, je suis bête et disciplinée. Je me réveille, j'enfile le maillot de bain et hop, je vais au lac. Et donc, j'y vais. Et j'étais étonnée parce que j'étais seule dans le lac. Je ne voyais pas mes copines. Bon, je ne sais pas. Je me suis dit, certains n'ont dû se baigner avant. D'autres viendront plus tard. Et du coup, j'étais seule au monde. C'est tellement agréable. Alors moi, autant j'adore l'eau et c'est mon élément. Autant me baigner, j'aime assez moyennement. Pour autant là, vraiment, j'y suis allée avec délectation. Je me dis aussi que j'ai, encore une fois, tellement de chance de vivre cette expérience-là, tellement québécoise, dans un lieu tellement magique que je ne peux pas ne pas profiter des éléments à fond et me baigner au réveil en fait partie. Donc, j'ai profité de ce moment-là. Je ne sais pas combien de temps je suis restée. 10, 15 minutes. J'étais bien. Et puis, quand en fait, je suis remontée, je me suis rendue compte que les filles étaient autour d'un feu et qu'Isabelle donnait une forme de petite méditation avant qu'on aille se baigner. Bon, du coup, j'ai pris la méditation en cours de route et je suis retournée me baigner. Et c'était d'ailleurs tout aussi bon. C'était même presque encore meilleur parce qu'à travers la guidance, enfin, les mots qu'elle nous avait donnés avant d'aller nous baigner, j'ai eu des jolies images par rapport à ce que j'ai vécu avec le cancer du sein. Il y a des jolis mots qui me sont venus. Donc, c'était assez touchant. Et puis ensuite, on a partagé un délicieux petit déjeuner. Je crois que l'année dernière, lors de la macérée en immersion, je vous avais énormément parlé de bouffe parce que c'était délicieux ce qu'on mangeait au stage en Ardèche. Je ne vais pas vous la refaire, mais on se régale. On a Lise qui est là pour faire la cuisine avec, on mange énormément des fruits et légumes de son jardin. Tout est fait maison. Enfin, c'est à tomber par terre. Je me régale. Bref, donc petit déjeuner. Et puis après le petit déjeuner, on se retrouve sous le tipé principal qui est vraiment en gros l'endroit où se passe la majeure partie des séances. C'est ce qu'Isabelle appelle le recueillement. Et donc là, ce matin, qu'est-ce qu'on a fait ce matin pour commencer ? Je ne sais plus. On a dû chanter. On a dû commencer par des chants. Et d'ailleurs, c'était beau parce que je crois que c'est venu spontanément de l'une ou de l'autre participante. Et puis en fait, on s'est toutes mises à chanter. Certaines avaient leur tambour. Enfin, voilà. On était dans l'ambiance. Je pense que vraiment ce bain de lac, là, au réveil, ça énergise, ça adoucit, ça nettoie. C'est trop bon. Après les chants, on a fait un exercice dans les bois. Alors, il pleuvait déjà très fort. Et pour autant, quitte à être dans un stage qui s'appelle Femmes sauvages, Quoi de mieux que d'aller marcher dans les bois, sur les chemins de terre, gadouilleux, pieds nus, pas très habillés, et juste profiter des éléments. Voilà. On a passé une partie de la matinée. Alors, on était... Isabelle nous avait donné quelques instructions, évidemment, avant qu'on parte. Et puis l'idée, c'est qu'ensuite, on allait chacune là où le cœur nous disait, en suivant un peu les exercices qu'elle nous avait donnés. Et alors, moi, j'ai trouvé ça tellement bon. Moi, j'adore marcher pieds nus, déjà. Et c'est quelque chose que j'essaye de faire autant que possible. Mais évidemment, je le fais plus souvent le printemps, l'été, l'automne. Mais là, je n'avais jamais expérimenté le fait de marcher pieds nus dans la forêt, sous une pluie battante. Et en fait, vraiment, arrêtez d'enguiler vos enfants quand ils le font, parce que c'est juste un immense kiff. D'ailleurs, arrêtez, je peux me le dire à moi aussi. Je laisserai faire mes enfants. C'est... Bien sûr, il y a des branchages, etc. Mais ils ont été tellement ramollis par la pluie que ce n'était pas piquant. Ça ne fait pas mal. Il y a des cailloux, mais c'est juste une surface un peu lisse et tout ça. L'odeur des sapins, là, qui est, avec l'humidité, qui était décuplée. C'était... Ah ! C'était fou ! La texture délicieuse de la mousse sous les pieds. Voilà. C'était un bain de... De sensations. L'écorce des bois sous les mains. L'odeur des sapins. Les pieds. Et pourquoi pas les mains. Dans la gadoue. Dans la mousse. Enfin, un festival. La pluie qui vous tombe sur le visage. À un moment, j'ai bloqué. J'étais dans la forêt, là, toute seule. Et puis, je suis restée bien plantée, là, ancrée. Le visage vers le ciel. Et je laissais l'eau me tomber dessus. Et... Ah ! C'est tellement bon ! Alors maintenant, je pourrais mettre des trucs de... Ça m'a nettoyée les énergies. En fait, je m'en fous. Je ne sais pas si ça a nettoyé quoi que ce soit. Mais c'était juste tellement bon. Et bien sûr que notre habitude, c'est plutôt de se cacher de la pluie. Mais là, dans ce contexte-là, on en a pleinement profité. C'était délicieux. D'ailleurs, en parlant de délicieux, nous avons déjeuné ensuite, tranquillement. Je crois même avoir piqué un somme après le déjeuner. Parce qu'en fait, en gros, au déjeuner, on se retrouve dans la pièce principale du chalet d'Isabelle. Mais en fait, en gros, c'est une grande pièce ouverte. Avec le salon de canapé. Et une grande table à manger. Et la cuisine. Donc, en fait, on est toutes là. Et puis moi, après le déjeuner, je me suis posée dans le canapé. J'ai commencé à fermer un peu les yeux. Et je me laissais bercer. J'entendais un peu les conversations de droite, de gauche. Et je ne sais pas vraiment si j'ai dormi. Mais j'étais bien. J'étais très bien. Donc, voilà. Et puis, on s'est retrouvées à nouveau sous le tipi. Je ne sais pas. Je crois que je vous en ai parlé. Mais en gros, en termes de configuration. Donc, c'est un tipi qui est quand même un grand tipi, très haut. Et en fait, on est toutes en rond, assises en rond autour du feu. C'est un feu alimenté au gaz. On ne le fait pas avec des cailloux. Voilà. Mais un très joli feu avec des pierres et tout ça alimenté au gaz. Et puis, toujours au centre, à côté du feu, il y a des bougies, des statues, de la sauge qu'on brûle régulièrement. Et puis, on est ensuite chacune en cercle. Là, les huit participantes. Et puis, Isabelle, on est toutes autour sur des tapis de yoga, certaines sur des chaises. À la convenance de chacune. Et alors, cet après-midi, comment vous parlez de cette expérience-là ? C'est compliqué d'y mettre des mots. Mais alors, pour résumer, on va dire qu'on a vécu un soin énergétique. On va le dire comme ça, pour libérer le féminin, le nettoyer de ce qui bloquerait des traumas. Voilà. Et donc, c'était un soin énergétique, notamment au tambour, avec un peu de fumigation, de vapeur, etc. Et tout ça aussi porté par la voix d'Isabelle. En fait, c'est ce qui s'est passé pour le soin que j'ai vécu, moi, avec elle, il y a deux... Je ne sais plus quand est-ce que c'était. Je crois que c'était il y a deux jours. Mais elle, elle se laisse aussi porter par ce qui est en train de se passer dans l'énergie du groupe à l'instant T. Donc, elle sort le tambour. Et puis là, elle a pas mal chanté. C'était magnifique. Alors, on avait des positions, on l'a constaté ensuite, pas toujours très confortable. Mais pour autant, c'était un moment très doux. C'est toujours compliqué de dire, il s'est passé des choses incroyables. J'ai libéré des blocages transgénérationnels sur 15 générations. Vraiment, en fait, je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que c'est un doux moment de recueillement aussi. Et d'ailleurs, ça n'a pas duré. Le moment lui-même n'a pas duré très longtemps. La séance elle-même, ça a duré peut-être, je ne sais pas, on va dire une demi-heure. Bercé par le tambour, les chants et tout ça. Mais ensuite, il se fait que quasiment tout le groupe, là, on était hyper fatigué. Et on est resté allongé sans se le dire. En fait, on s'est juste allongé. Et chacune, je ne sais pas si, je pense que certaines ont dormi, dormi. Moi, je faisais partie de celles qui étaient dans l'entre-deux, là, à la fin, un peu endormies, un peu réveillées, un peu entre deux mondes, à se laisser embarquer dans des images, dans des songes. C'était très joli. Et on a toutes, je crois que c'est, je ne pense pas qu'il y ait le calcul comme ça, mais toujours est-il que le chien Mowgli a rendu visite à peu près à chacune d'entre nous. Pour rappel, Mowgli, c'est un chien, un gros chien, un croisé entre un bouvier bernois et un golden retriever. Donc un gros chien, mais d'une douce, à la fois plein de douceur et plein de puissance. Et un chien thérapeute, je ne sais pas quelle formation il a suivi, mais c'est assez étonnant. Et il est venu à chacune poser le museau au bon moment, s'allonger à côté, apporter de la douceur. C'était un bon moment. En vrai, moi, j'aurais aimé dormir peut-être plus longtemps, mais juste pour être sûre de bien dormir ce soir, je me suis un peu motivée pour bouger. Mais enfin, je ne sais pas combien de temps entre le moment où j'ai vraiment ouvert les yeux et je me suis assise, et le moment où je suis sortie du tipi, il a dû se passer facile plus d'une demi-heure, voire une heure. J'étais posée, je regardais l'eau tomber sur le tipi, je l'écoutais aussi, la pluie, et c'était très beau. Et ça me fait rire parce que, encore une fois, si vous me connaissez, moi, je suis une excitée de l'action. Là, je suis tout le temps à courir après ma to-do list. J'ai toujours des choses à faire et je ne me pose vraiment, pas jamais, évidemment, mais rarement, et en tout cas, certainement pas assez dans mon quotidien. Et là, je m'étonne à avoir le nez au vent, là, et à ne rien faire et à aimer et apprécier ça. C'est quand même très agréable. Et pareil, j'ai oublié de préciser, mais depuis que je suis arrivée, je n'ai pas mon téléphone sauf pour prendre des photos. Mais enfin, il ne me sert rien d'autre qu'à être un appareil photo puisque je n'ai aucune connexion Internet, bien sûr, mais même téléphonique. Et moi qui suis, j'imagine, on est nombreux, mais beaucoup sur le téléphone et tout. Mais alors là, je n'en ai rien à faire. Je n'ai pas l'impression de rater la dernière des nouvelles sur Instagram. Ce n'est pas présent, en fait. Voilà. Et ça aussi, je pense que ça fait du bien. Et ça fait partie de, ça participe à se reconnecter bien à soi-même. Donc voilà. Après tout ça, on a pu, avec Isabelle et j'étais contente qu'on puisse le faire, finir l'enregistrement de son interview. Et je suis sûre que ça va vous plaire. Et surtout que là, vous aurez découvert au jour le jour le stage. Donc, ce sera chouette d'ouvrir un peu une fenêtre sur qui elle est, comment elle est devenue, cette accompagnatrice bien-être. Puisque c'est comme ça qu'elle se présente. Moi, j'ai envie de dire chaman, mais je vous laisserai faire votre idée. Donc voilà. Et puis ce soir-là, on a passé pas mal de temps ensemble autour de la table du chalet principal. Et pour la première fois, enfin pas pour la première fois, mais on a pris le temps de vraiment apprendre à se connaître. Je crois que ça a commencé comme ça, de manière informelle, où en discutant avec l'une d'entre elles, elle nous a un peu parlé de son parcours. Et c'était très touchant. Et puis je voyais la force de caractère qu'elle avait eue dès l'adolescence. C'était étonnant. Et puis ce soir-là, Isabelle nous a lancé le truc de dire, ah tiens, et si on se présentait chacune par rapport à nos métiers ? Et c'est ce qu'on a commencé à faire. Sauf qu'en fait, ça a très vite dérivé sur des histoires de vie. Des histoires de vie. Et c'est ça qui était tellement beau. Moi, je les vois, je les observe, ces femmes, depuis le début du stage. Je vois des femmes qui doutent parfois d'elles, qui n'osent pas trop, qui se trouvent pas belles, qui doutent de ci, de ça. Et puis là, je les écoute parler de leur récit de vie. Et je me dis, waouh, ces femmes, elles sont incroyables. Certaines ont traversé des choses très dures. Certaines ont pris des décisions très fortes. Certaines ont su tellement bien écouter leurs petites voix. Et je les écoutais. Et surtout, je les voyais, je les regardais, qui s'animaient quand elles parlaient de ce qui leur tenait à cœur. C'est-à-dire ces femmes-là qui sont capables de douter d'elles, d'hésiter, de ne pas oser faire un exercice parce qu'elles n'osent pas, pour plein de raisons. Et puis là, timidement, elles commencent à parler d'elles. Et puis en fait, elles s'animent. Et c'est tellement beau. Et je les écoutais. Je me disais, waouh, en fait, c'est ça, la petite voix. C'est ça que je veux. C'est ces paroles-là que je veux recueillir. Et ces paroles-là, là, je suis entourée de femmes très belles et formidables. Mais en fait, je pourrais poser un studio de podcast n'importe où dans la rue. Et j'aimerais recueillir ces paroles-là des gens qui passent. Parce que tout le monde a une histoire à raconter. Et tout le monde, à un moment, un truc touchant, a vécu quelque chose. Donc ça m'a bien retournée, là, ce soir, après cette journée-là dont je suis en train de vous parler, qui était riche en émotions et puis même en sensations, même physiques. A commencer par cette baignette dans le lac, la promenade, la balade dans le parc, les pieds dans la terre et tout ça. Et là, finir cette journée comme ça, c'est magnifique. Et après tous ces moments-là de confidence, on se regardait en se disant, waouh, en fait, on s'est rencontrés il y a 24 heures. Mais on est déjà dans des échanges, on va direct au cœur, point, pardon. J'allais dire, on va direct au cœur du sujet, mais non, en fait, on va directement au cœur et puis c'est dans le cœur que ça se passe. Et ça, ce n'est pas parce que ces femmes-là sont particulièrement exceptionnelles, même bien qu'elles le soient. C'est qu'en fait, quand on nous met dans ce contexte-là, hors du monde, hors du temps, hors de tout enjeu économique, social, qu'on est juste là pour cheminer, cheminer auprès d'autres, les cœurs s'ouvrent et c'est magnifique, vraiment. Ah, j'ai envie de finir là-dessus ce soir et de dire encore une fois, à quel point j'ai de la chance de vivre ça. Merci à la petite voix de me permettre de vivre des moments comme ceux-là. Je ne sais pas ce qui nous attend demain, mais j'en ai le sourire à l'avance. Voilà, c'est tellement touchant. Allez, j'arrête là parce que je pourrais continuer encore longtemps. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous demain. Bye ! Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite. En attendant, pour voir les photos du stage, rendez-vous sur Facebook ou Instagram. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast. Si vous aimez le podcast, si vous aimez cette série, alors dites-le-moi avec des étoiles sur iTunes, sur Spotify, sur votre plateforme d'écoute et parlez-en autour de vous. À demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada